Nous sommes en seconde pro au lycée agricole de Tchillol et Moflène. Lors d'un TP avec notre prof de physique chimie, nous sommes allés dans une parcelle du lycée dans le but de mesurer le taux de calcaire dans la parcelle. On est allés sur une parcelle du lycée prélevée de la terre. Nous avons pris un terrière pour prélever une carotte de terre. Ensuite, nous l'avons mis dans un sachet, puis nous sommes allés analyser en salle de chimie. Nous sommes allés dans une parcelle du lycée agricole de Tchillol et Tchillol et Tchillol et Tchillol et Tchillol et Tchillol. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant le début de l'expérience, nous devons remplir le calcimètre de Bertrand d'eau salée jusqu'à temps que le niveau atteigne 0. Ainsi, lors de la réaction, le niveau d'eau va nous indiquer la quantité de gaz dégagé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, lors de la réaction, le niveau d'eau va nous indiquer la quantité de gaz dégagé. Dans les échantillons de terre, nous pouvons connaître le pourcentage de calcaire. Dans nos références, nous avons 0,3 g de calcaire qui donne 63 ml de gaz. Dans la terre, il y a 3 ml de gaz et pour connaître combien il y a de terre, nous faisons un produit en croix qui fait 0,01. Grâce à ces 0,01 présents dans la terre, nous pouvons trouver le pourcentage de calcaire. Nous mettons dans ce calcul les 0,01 trouvés dans la terre. Que nous divisons par le 0,3 g de calcaire fois 100 qui est égal à 3,33. Pour s'enfuir. Sous-titrage Société Radio-Canada